Les 100 des possibles Ce film saisit 72 heures de créativité collective où des âmes se connectent pour transcender leurs blessures et révéler leur plein potentiel. Une exploration vibrante de l'esprit et de la magie de l'union des talents. L'art de pratiquer l'énergie avec ces beaux outils que sont les mains est une pratique ancienne qui utilise une énergie subtile pour soigner et apaiser les mots physiques et émotionnels. Les guérisseurs de l'âme, ceux qui maîtrisent cet art, canalisent cette énergie à travers leurs mains pour équilibrer le corps, réduire la douleur et stimuler le processus de guérison. Ils peuvent exercer à distance ou en posant leurs mains sur des zones spécifiques du corps, guidées avec une profonde connexion avec l'énergie de l'univers. Cet art peut également s'appliquer aux éléments naturels comme les légumes et l'eau. Ils œuvrent avec l'énergie qu'ils transmettent pour améliorer la qualité, le goût et les effets bénéfiques de ces éléments sur la santé. Magnétiser l'eau, par exemple, consiste à la restructurer énergétiquement pour qu'elle devienne un allié puissant pour le corps, favorisant la digestion, renforçant le système immunitaire et purifiant l'organisme. De même, magnétiser les aliments permet de prolonger leur fraîcheur, d'enrichir leur saveur et de nourrir le corps avec une vitalité accrue. Tout art peut être pratiqué et validé pour peu que l'on s'engage à l'expérimenter. Cet art est à la portée de tous ceux qui souhaitent explorer le mystère de la vie et de la guérison, utilisant les mains comme canaux de cette force invisible mais puissante. Cette pratique, loin d'être réservée à quelques initiés, invite chacun à découvrir le potentiel infini de l'énergie à travers l'expérimentation et l'ouverture du cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada